Hey 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 ! Salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Dickens Challenge ! Vous avez déjà vu un fer à cheval qui vole tout seul ? En tout cas qu'il n'y ait que son ombre qui s'imprime sur le sol ? Et bien grâce à Pierre d'Art maintenant, vous l'avez vu ! Voilà, toujours si adorable Pierre d'Art. Et par contre il a froid. Je vous en parlais au dernier épisode, j'ai donc changé la robinetterie, enfin plus la baignoire et les toilettes qui ont maintenant une session plus en porcelaine. Alors eux ils me coûtent un bras en plus. Bon j'ai pas eu le coeur de jeter, de vendre ce que Pierre d'Art avait fait donc je les ai tous mis dans l'inventaire de la famille. Voilà, pour garder une trace de notre Pierre d'Art national. Ah mince la maison cassée. Et bien voilà, aujourd'hui il pleut. Aujourd'hui c'est orage. On est ravis de le savoir. Ah l'été c'est beau hein. Vraiment. Oulala c'est dur la vie hein Marguerite. Les orages t'aimes pas ça hein. Ça se voit sans ta tronche. Mais regardez moi cette tête. Je vais tous vous tuer. On pourrait la mettre dans un film d'horreur que ça marcherait très bien. Ah ça y est, ça va mieux. Oh bah il faut suffire de manger un coup hein. On est samedi. Il fait un temps de pourri dehors. On peut pas sortir. Non qu'est-ce trabisme de papa la petite Fizelle. Ouais ouais voilà, t'as perdu hein. Bravo. Faut pas rire. Oh mais pour le coup, tu nous as fait quelque chose de sympa hein. On va le garder. Ah oui c'est un nain de jardin. J'avais jamais fait gaffe que c'était un nain de jardin. On va le garder et on va le mettre dans la maison de celui-là. Eh ben pourquoi tu disparais ? Faut pas disparaître Marguerite. Jamais. Ah on a des fleuques de boue qui apparaissent dans le jardin. Youhou. Et la toile on va la mettre ici dans la chambre. La chambre en ancienne chambre d'Albert quand il était adolescent. Voilà cette chambre-là quoi. Que celle que récupérera Marcel quand il sera aussi ado. Oh les amoureux. C'est mignon. Il a éliminé la journée. Complimenté. Ah j'aimerais tellement leur faire faire crac crac. Mais je ne peux point sinon je suis obligée de faire un enfant. Et je ne veux pas un enfant. C'est fini. Je n'en peux plus. On en a quatre. C'est déjà bien. Wow il se passe quoi ici ? Tu fais quoi avec des... Il y avait des feux d'artifice qui venaient au dessus de sa feuille à elle. Tu nous fais quoi cocotte ? Ouais on ne sait pas. Ça ne revient plus bien sûr. Comme par hasard quand je viens dessus, on ne voit plus. Ah mais elle a fait des petites cartes. C'est mignon. Je ne sais pas où tu... On va le mettre parce que bon on n'a pas de place. Voilà tu vas le mettre là. Tu vas nous faire autre chose. Tu nous fais fabriquer des objets d'été. Voilà. Étonne-nous. Fais-nous quelque chose de sympa. Vas-y tu as carte blanche ma belle. Ah Giselle devient responsable. C'est toujours ça. J'ai envoyé la pauvre Giselle sous l'eau à pluie et les orages pour qu'elle puisse un peu faire du footing et en même temps se vider l'esprit. Parce qu'elle était un peu grassouillette quand même quand je l'ai relookée. Donc voilà au moins... Oh et puis comme ça elle voit du pays non quand même. Faut pas déconner. Attention au tram. C'est bon. Tu peux traverser. C'est bon. Faut juste pas te choper un orage. Un éclair je veux dire. Parce que sinon euh... Sinon ça craint. Ah bah voilà. Albert il s'ennuyait avec son piano. Il se met au violon. Et c'est pas si nul hein. Il est à combien en violon ? Alors piano on sait. Violon 4 quand même. Ah ouais. Bon bah écoutez c'est un vrai artiste hein. Qu'est-ce que je vous le dise. Et ah oui je me semble que dans les règles on devait avoir une euh... Une guitare débloquée. D'accord. Donc on est pas obligé de la voir mais on a la guitare qui est débloquée. Hey ! Mais j'y pense euh... Laquelle des deux devrait être plus... Elle elle est quoi ? Elle est euh... Elle est âme sœur. Est-ce que toi tu ferais pas un peu de violon aussi tant qu'à faire ? Tu vas admirer ton nouveau bien et tu vas t'entraîner. Ce serait peut-être pas mal que toi, la digne fille de ton père, tu te mettes un peu à la musique. On pourrait faire des duos, ce serait très sympa. Elle est contente. Ah tu peux pas l'attraper mais si regarde. Vas-y entraîne-toi. Fais-nous crisser les oreilles, je sens que tu vas aimer nous rendre chèvres. Attention ! Oie 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 oie. Oie oie oie. Ah oui. Puis j'aime bien ce que la gueule elle va avec quoi. On sait que la meuf elle est pas rassurée. Ah c'est horrible. Il y a bien un début à tout. Albert il était nul à chier au piano aussi hein. Au tout début donc voilà. Alors Albert, est-ce que ta fille se débrouille bien au violon ? Est-ce que tu peux pas lui apprendre ? Je pense pas. Non. Ouais ! Finalement ! C'est tellement affreux à écouter qu'il s'est barré. Le pauvre. Ah non mais là Marguerite t'étais pas obligée hein. Ah non t'étais pas obligée là. Allez tu vas la vendre cette horreur de réalisme absolument. Je sais pas dans quel réalisme tu vis mais pas avec le même que nous quoi. Ah ça flotte c'est horrible. Franchement on a rien fait de la journée quoi. C'est triste. Ah bah elle a fait ses devoirs. Ah bah oui tiens on va faire les devoirs. Ouah ! Marguerite ! Marguerite ! Marguerite ! Tu as fait un chef d'oeuvre. Ah punaise je m'en sors pas ! Tu as fait un chef d'oeuvre toi ? Tu as critiqué ? 1220 ? Pas mal ! Dis donc, dis donc, dis donc ! Ecoute tu vas quand même la vendre. On va voir ce que ça va donner avec... Si tu as chopé une notoriété. Ah Simone passe par une phase. Oui bah t'es chiante. Ta réputation est neutre pour l'instant. On est un peu remonté au niveau de ça. Tu vas prêter aux toilettes si tu veux. Tu peux aller le vendre s'il te plaît ma belle. Qu'on voit ce que ça donne. Si ça manque beaucoup. Oui oui oui. Ah oui ça a augmenté quand même un bon petit morceau hein. Donc euh... Pour la notoriété c'est plutôt pas mal. Niveau 3 du violon pour Gisèle. On va lui faire faire une pause quand même. Et tu peux aller tranquillement manger un morceau ma belle. Qu'est-ce qu'il t'appelle toi ? Ah bah finalement personne. Super. Lui il reprend le taf demain hein. On loupe pas le coche de répondre au boss. Non mais lui c'est pas possible hein. Il va arrêter de me picoler comme ça responsabilité. Ah mais vous me cassez les pieds aussi. Il crie dans un oreiller tiens. Euh... Lui il boit un coup quoi. C'est à un moment donné non quoi. Oh la la. Celui-là d'éclair il est pas tombé loin. Réprimander vas-y. Ah non c'est elle. Ah zut. Je voulais que ce soit Albert qui le réprimande. On va recommencer. Gestion réprimandée. Franchement mec t'es pas là pour picoler dans mon bar hein. T'es relou. T'es là pour euh... Nettoyer. Faire à manger. Ranger. Tu comprends ça ? Daechi est un peu contrarié mais semble voir améliorer sa performance pour satisfaire les attentes d'Albert. Oh la la. Un gros nul va. Ah j'avais pas vu l'heure il est tard c'est quand j'ai vu Arthur débarquer. Ouais il se prend un bain. Tranquille Emile. Il débarque et euh voilà donc. Oui toi tu viens manger lui il va se coucher. Ok toi tu vas pouvoir aller aussi dormir. Toi tu viens manger et dormir. Et toi tu vas faire tout ça. Ouais et les enfants ben il va falloir aussi se coucher. Elle elle y va. Et toi tu vas y aller après. Et on aura passé une bonne journée à rien faire. Parce que bah oui euh... Avec des orages toute la journée et de la pluie flotte ça aide pas hein. On est vraiment pas sortis beaucoup quoi. Allez. Tout le monde va au lit. Toi aussi Marcel. Marcel pas une sieste. Un vrai dodo. Voyons. Bon Arthur lui euh tout va bien quoi. Eh ben on aurait dû inviter le cousin. Ça n'arrivera jamais la rencontre hein. Ça m'attriste tout ça. Oh c'est la journée des farces aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Action malicieuse. D'accord très bien. Alors bah tiens. Certains sont déjà debout. Bon bah tu sais ce qu'il reste à faire euh cocotte. Mais tu vas pas aller... Tu vas aller pisser avant. Quand même. Pis après t'iras prendre une douche, une baignoire. Enfin bref. Qu'est-ce que tu fais toi ? Demandez de vaporiser. Non tu vaporises que dalle. Bah il y va en plus. Allez viens. Bah vas-y va regarder au moins pendant ce temps là hein. C'est pas possible. En plus elle y va même pas. Ouais. Tu m'agaces. Tu fais une sieste. Allez. Zou. Ah bah allez on va commencer les petites farces hein. Mentir sur... Oh non on va pas mentir sur la carrière euh... Tu vas... Chanter la chanson jour féri... C'est encore un jour férié ? Ah mais c'est pas possible ça fait que ça. Partagez l'excitation. Euh... Tu vas... Oui tu vas faire euh... Bah. On va aller dans malice alors. Euh... Un tour avec la poignée vibrante. Comme ça avec votre code pouf la chic note sur le nez. Ah c'est trop drôle MDR. C'est trop drô. Je chantais la chanson de jour férié. Mais ça veut dire que lui ils taffent pas ? Si si il est censé travailler. Bon. On verra. Mais euh c'est encore de l'orage euh... Moi qui... C'est quand même calmé entre temps. Mais là non euh... Je lui dis bon super euh... On va encore rester euh... Enfermés toute la journée quoi. C'est chiant. Bon au moins ils sont des farces ça. Ça les amuse un petit peu. What ? Elle a encore fait un chef-d'oeuvre. C'est mignon, mais ce n'est pas ce que je préfère. Tu critiqueras ton oeuvre et tu la vendras encore une fois à une galerie d'art. Elle va devenir connue, la Marguerite Ascension. Ça ne rigole plus. Oui, on vend une galerie. Alors, tu deviens famous, petite Marguerite. Aïe, 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 et tout ça en pyjama. En plus, c'est la classe internationale. Tu vas faire une toile confiante, tiens, après. Oh, il y en a une, elle se met déjà à l'alcool. À son jeune âge, ça ne va pas du tout. Hein, Gisèle ? Oh, punaise, il fout des claques à sa soeur. C'est grand n'importe quoi, aujourd'hui. On s'amuse comme on peut, vu que le temps de merde qu'il fait. Voilà, quoi. Ouh, le travail d'Albert commence dans une heure. Ouh, Albert, tu ne vas pas du tout aller travailler. Moi, je te le dis. Tu vas te mettre au piano. Tu vas faire un composant jingle dès que tu auras fini de manger. Eh non ! Ouh là ! La vache ! Qui c'est, qui c'est quoi ? Vous créez dans les oreilles, là ? Il faut se calmer, les gosses. Ils sont déchaînés, aujourd'hui. Ça y est, il est censé aller bosser. Mais à la place, il va chômer. Et j'espère qu'il se fera renvoyer. Mon petit Albert. Parce que là, ça fait, je ne sais pas combien de fois qu'il a manqué le boulot. Faut, faut avancer, là. Faut le chômage. Allez. Oh, Louise nous rend visite. Il faut te monter. Invite à entrer. Vas-y, on va lui faire aussi un petit gag. Louise. Non, tu ne vas pas te plaindre. Tu vas lui faire un tour. Allez, tu vas l'effrayer. Je ne sais pas trop comment ça... Tu vas l'effrayer, mais tu vas l'effrayer. Ah, voilà. C'est mignon. Tu vas faire des grimaces aussi. Ah oui, c'est ça. Voilà, ça marche. Oh, c'est parfait. Albert. Pensez à un membre de sa famille. Oui, non ? Dès que ton téléphone sonne, il faudra décrocher, par contre. Je veux voir le résultat. Alors, tu as vendu ton jingle. Pour l'instant, ton patron ne t'a pas encore appelé. Je ne sais pas vers quelle heure, par contre. Tu as chanté une chanson, tiens. Folk, brille, brille, petite étoile. Oh oui, c'est vrai, ta sœur est là. Ouais, ce n'est pas très grave. Ah, ben, il y a Gus aussi qui est là. Ben, non. C'est vrai qu'on est dimanche. Dimanche, il passe tout le temps à la maison. J'avais oublié ce petit détail. Oh la vache, dis donc, Gustave, tu as pris du bidou. Ouh, tiens, on va discuter des techniques d'entraînement un petit peu. Oula, il y a l'orage à fond sur notre barraque, quoi. Il va falloir que tu le motives à aller faire du sport, hein. C'est dingue, ça. Ah, la chorale. Ils sont dingos ici, ça. T'en as un qui chante, t'as tout le quartier qui chante avec, quoi. De n'importe quoi. Bon, Albert, ton patron, il a oublié de t'appeler. C'est nul. En fait, il ne se fera jamais virer, quoi. C'est vraiment nul, n'importe quoi. Ben, écoutez, c'est comme ça, hein. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh, la vache ! La touche dans l'oreille, ça doit bien faire mal, ça aussi. Franchement, les gosses, vous ne savez plus quoi inventer pour vous... Ah, mais tu ne connais pas Louise ? C'est une blague ! Oh, la, la... Tu ne connais pas Tati Louise ? Je suis choquée. Je suis choquée. La responsabilité d'Albert est compatible avec l'obtention des traits de caractère inc... What ? Il a perdu son trait... Je pense... Attendez. Caractère responsable. Mais non, parce que... Il ne peut pas avoir perdu son trait de caractère, vu qu'il l'a gagné. C'est du grand n'importe quoi. Bon, je ne sais pas. Il est toujours un boulot. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ce n'est pas normal. Ce n'est juste pas normal. Le mec, il n'a pas été bossé depuis une semaine. Il ne se fait pas virer. Moi, dans mon taf, ça ne ferait ni une ni deux, quoi, quand même. Et l'autre va boire un coup d'or ! Oh, puis-là, ben voilà. Ah, ben voilà. Le parapluie. Maintenant, il est cassé. Mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Ah, ça nous a défoncé le bout de bois. Bravo. Franchement. Ah, Marguerite. Tu vas nous refaire une petite toile surréaliste à 100 simflouze. Allez, dépêche-toi. Et Giselle, c'est remis un peu au violon. Cette tête qu'elle fait. Elle est trop mignonne. Ah ouais, franchement, elle est trop mignonne, moi. Elle a son propre style, on dira. Ouh là, l'alcool te monte à la tête, Albert. Mais non, c'est pas l'alcool, c'est juste qu'il est malade. Il a dû choper un truc. La tête qui tourne. Ouais, ouais. Tu vois, tu vas faire une blague sur la mode. Surtout à Louise, ça va lui faire rire. Créer des mots interdits à Louise. Non, non, non. Euh, qu'est-ce que tu veux ? Tout va bien, toute façon. Tu vas chanter la chanson, et puis voilà. Après, il va être l'heure. Neil qui est déjà partie se coucher. Toi, tu vas aller au pipi aussi. Lui aussi, il est partie se coucher. Bah écoutez. Fais une sieste, cette idiot. Tu peux aller aux toilettes, mon gars, déjà. Elle, bon, voilà. Toi aussi, Tira, après. Oh punaise, ça m'a défoncé les oreilles. Je vous jure. Toi, Tira, voilà. Vous vous occupez. Et boum, ils s'entendent trop bien, les deux. C'est incroyable. Allez hop, Albert, au lit. Salut Louise, tu pourras partir quand tu veux, ma belle. Marguerite, t'es encore une fois la dernière debout. Donc, il va falloir t'occuper. Est-ce que notre majordome, chérie, est parti se coucher pour une fois qu'on puisse... Oh, c'est bon, lui, il a peu avant qu'on lui dise d'aller dormir. Il dort tout seul. En même temps, c'est un gros flémar aussi, celui-là. Enfin, bref. Occupe-toi de ta toile. Tu la vends. Et après, Tira au lit, ma belle. Ouh là, mais regardez, là. On dirait que Marguerite, elle va choper sa première étoile de... Eh ben oui ! Oh non ! C'est une vedette débutante ! Mais lol, elle a vendu genre quatre toiles et ça y est, quoi. Elle a chopé sa première étoile. Bah voilà, c'est parfait pour terminer l'épisode. Marguerite est une petite vedette, mieux que son mari. Et son mari n'a toujours pas perdu son boulot. Je vous jure, il se passe des choses, mais pas forcément celles qu'on voudrait dans le Decade Challenge. Allez, moi, je vous laisse. Je vous embrasse très fort. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit mot dans les commentaires, un petit like, partagez, abonnez-vous. Ça me fait hyper plaisir de vous voir très nombreux en général sur le Decade. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Salut !